... Je sous-signais M. Besson-Lucas, la dédition au poste des conseillers municipaux sur l'imitation professionnelle et un départ de chambre à l'écoute. Je tiens à remercier Mme la maire Martin-Besson-Louis ainsi que l'ensemble des conseillers municipaux pour leur patience, leur confiance et leur bien-délui. Et vous avez appris, dit à tous, une bonne continuation, beaucoup d'appeliers, etc. En fait, Lucas s'est engagé dans la rouée et parle à la même place. Voilà, donc, c'est une émission. Alors, comme Lucas Besson a démissionné, conformément à l'article L2121-4 du Code général de collectivité, cette démission est définitive. En vertu de l'article L270 du Code électoral, M. René Portet, suivant immédiatement sur la liste dont faisait partie M. Besson lors des dernières élections municipales, est installée en qualité de conseillers municipales. Je souhaite la bienvenue au conseiller municipal, venu de nos doigts. M. René Portet, en vertu de l'article. Je suis procédé à la pêche des conseillers, un brouillard Valérie, présente, l'humain, Joël, Méti, Emmanuel, François-Éclair, Roland, Présent, Satyé, Valérie, Présent, Portet, Gilles, Présent, Tom, Sylvie, Présent, De Philippi, Amis, Présent, Mottal, Giselle, Présent, Guillaume-Yann, Présent, Roche-Stéphane, Présent, Cécile-Bacquery, Présent, Mons-Somalika, Absente, Sommet-Franc, Présent, Dumas-Christopheur, Présent, Yerges-Souane, Absente, Yerges-Jean, qui a donné le droit par M. Bernou, Bourcar-Olivier, Présent, Maurice-Anne, qui a donné le droit par M. Bourcar, Huchet-Nathalie, Présent, et Portet-René, Présent, Présent, Je suis désolée, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, je suis désolée. On vous garde, c'est ton nom. À présent. Excusez-moi. Nous passons à la formation du procès-verbal du procès-ménicipal du jeudi, 1er septembre 2022. J'ai l'idée de proposer de ce qu'il y a de la science et je propose Valérie Settlil, qui est content, qui s'abstient, elle joue au relâche. Donc nous passons à la formation du procès-verbal du procès-ménicipal du jeudi, il faut laisser prendre une parole. Est-ce que les commentaires sont là ? Donc pour la formation du procès-verbal qui est contre, qui s'abstient, elle joue au remercie. Ensuite, nous passons à la décision municipale. J'ai fait la décision d'ajouter une caméra multicacteur en façade de la salle polyvalente. Et de signer avec Imeo Infraform un avenant au marché pour la fourniture, l'installation et la maintenance d'un système de vidéoprotection européen sur une infrastructure de boucle locale à déployer sur la fédure. Le montant global du lanché total investissement et exploitation sur 5 ans est monté de 168 416 euros hors taxes à 171 720 euros hors taxes. d'investissement de 155 356 hors taxes à 158 661 hors taxes. maintenant nous allons passer à l'information du plan local de réalisme de la commune de Châmar et Lange. Je ne sais pas à l'arbre de l'atelier de l'urbanisme de Corée. Donc pour cette approbation du plan local d'urbanisme, on va revenir brièvement en arrière lors de l'arrêt de ce plan local d'urbanisme en conseil municipal le 30 septembre 2021. Et puis, il y a peu plus d'un an, ce plan local d'urbanisme a fait l'objet d'une grande phase de consultation avec tout d'abord l'avis des personnes publiques associées sur une phase de trois mois et l'amène aussi de l'autorité environnementale dans le cadre de l'évaluation du PLU et de la commission départementale pour la préservation de l'espace naturel à l'école et forestier. Suite aux avis des personnes publiques associées, l'enquête publique a débuté du 27 avril au 1er juin avec un procès verbal du commissaire enquêteur auquel la commune a répondu par un mémoire en réponse avant d'avoir les conclusions régénitives du commissaire enquêteur. Nous allons ensuite prendre en compte ces différents avis des personnes publiques associées et les différentes observations de la population avant d'approuver ce plan de l'autorité de l'organisme qui est fort. L'objectif de cette présentation c'est de revenir sur les grandes évolutions que nous avons vu mener entre l'arrêt et l'approbation de ce PLU tout d'abord par rapport aux avis des personnes publiques associées. Donc, plusieurs instances ont répondu. notamment l'avis du schéma de cohérence de la grande région de Grenoble qui a donné un avis favorable sous réserve de l'évolution des règles de la zone UI donc de la zone industrielle un avis de la Chambre d'agriculture qui est favorable avec des réserves un avis de la direction départementale des territoires qui est favorable sous réserve un avis de la communauté commune du Grésil-Odent qui est favorable assorti de quelques remarques et observations un avis aussi favorable du département de l'Isère assorti de remarques et d'observations et un avis favorable de l'Institut national de l'origine de la qualité inaute il faut savoir que ces avis favorables sous réserve les réserves sont obligés obligatoirement pris en compte il faut ce qu'on appelle lever les réserves autant les remarques et les observations on peut facilement justifier pourquoi quelque chose a été mis en place dans le plan de l'hôpital de l'humanisme autant les réserves il faut la lever l'avis de la CDP9 donc de la commission départementale pour la protection des espaces naturels agricoles et forestiers est également favorable cette instance elle a été consultée à différents titres notamment sur les possibilités d'évolution des habitations existantes pour les extensions et les adresses situées en ligne agricole et naturelles donc il y a un avis favorable avec des réserves cette commission elle a été consultée aussi au titre des deux stécales qui ont été mis en place donc les stécales qui sont des secteurs de taille et de capacité d'accueil et d'immunité donc il y en a ce premier qui se situe sur la carrière du dernier et un second sur la zone de loisir de l'étranger donc tous deux ont reçu un avis favorable de la commission avec des réserves qui a eu également le groupe au-delà des avis des personnes publiques associées il faut également prendre en compte l'avis du commissaire enquêteur et ce dernier est favorable à sortir pour le coup seulement de six recommandations donc même pas de réserves ou d'observations mais de cinq recommandations la première recommandation concerne la cohésion du pays d'agenda et il est inscrit que le commissaire enquêteur recommande de payer aux aménagements urbains futurs et à l'intégration d'un parc de logement principalement neuf au sein de la commune notamment au niveau des orientations d'aménagement de programmation au travers du règlement pour une qualité du bêtis permettant de conserver l'identité de la commune et la qualité du poids de vie la commune a retenu cette recommandation la recommandation numéro 2 concerne la consommation foncière et la production de logement et le commissaire enquêteur invite la commune à éclaircir et finaliser les chiffres de consommation foncière et de production de logement évoqués par l'État donc la commune a appris note de cette recommandation et pour le SCOT ce n'était pas une réserve par contre c'était une réserve de la part de l'État et donc on a renforcé la justification par rapport au chiffre de la consommation foncière et la production du logement et nous n'avons pas du tout modifié les objectifs de consommation de l'espace la recommandation numéro 3 concerne les alternatives à la voiture individuelle et le commissaire enquêteur encourage la commune à poursuivre le développement des alternatives à la voiture et souscrit à la mise en oeuvre du OAP réseau cyclable comme évoqué par l'État je veux savoir que dans un temps de l'urbanisme il est possible de mettre en place ce qu'on appelle des orientations d'aménagement et de programmation dites sectorielles qui se développent sur un secteur clé mais on peut aussi mettre en place des orientations d'aménagement et de programmation dites thématiques elles peuvent porter sur le patrimoine mais aussi par exemple sur les déplacements et ces OAP thématiques elles s'habillent à l'ensemble du territoire commun et pas uniquement à un secteur et donc la commune n'a pas souhaité mettre en place ce type d'OAP thématique des placements mais elle a par contre bien pris en compte cette thématique de mode du doux en mettant en place différents emplacements réservés dans le cadre de ce territoire la recommandation numéro 4 concerne les actions en profit des personnes âgées où le commissaire encourage le projet d'appartement et d'équipement au profit des personnes âgées suscitant ainsi la création d'une infrastructure permettant de parcours de vie sur le territoire commune la recommandation 5 concerne le patrimoine naturel et bâti et le commissaire enquêteur a noté l'intérêt porté par la commune au patrimoine naturel et bâti qui doit être préservé pour maintenir le caractère spécifique de la commune et la recommandation numéro 5 concerne l'information et la concertation et le commissaire l'inviteur ramène simplement à la commune à favoriser la concertation et l'information et la finalisation du projet donc sur le niveau de cette concertation la commune on a en place un site internet qui est également alimenté et donc pour voir à cette occasion on parlait de l'information du plan auquel on est donc on va revenir ce soir sur les principales évolutions qu'on a apportées aux différentes pièces du PNU que ce soit en fonction des avis des personnes publiques associées ou des observations et remarques des habitants donc c'est vraiment les plus grosses évolutions qu'on a pris en compte puisque le reste des évolutions sur la scène en annexe de la délibération où vous avez un tableau récapitulatif de l'ensemble des avis TPA et des observations du public à travers laquelle on va justifier ou expliquer la façon dont on avait pris en compte les réserves des observations des remarques et les modifications éventuelles des pièces du PNU la première importante grosse évolution apportée au zonage c'est la réduction de la zone urbaine sur le hameau de Belle-Combette suite à une réserve de la DDT et à une observation du SCOT qui donc on va s'intéresser surtout à la réserve de la DDT qui a très clairement mis en évidence que le hameau de Belle-Combette est concerné par la Loire-Montagne or un secteur situé au sud du hameau vous avez ici le PNU arrêté donc un secteur sud du hameau est classé en U.C. alors qu'il n'est pas inclus dans l'enveloppe urbaine de la commune de plus l'ensemble des bâtiments existants n'est pas égidéré comme un groupe de cinq habitations traditionnelles au lieu de la Loire-Montagne car il est composé notamment de bâtiments avec le secteur de Belle-Combette sous-tit en discontinuité des représentations existantes elle ne peut pas être placée en U il convient de le placer en zone agricole ou naturelle selon ses caractéristiques donc nous avons dû faire évoluer le zonage et donc le hameau de Belle-Combette en tout cas la partie sud-est a été placée en zone agricole pour rappel les constructions et les habitations qui se situent au maintien de zone agricole et pour en zone urbaine ont la possibilité tout de même d'évoluer par des extensions et des annexes prévues au réunion de l'évolution des bâtiments n'est pas tout européen par contre il n'y aura pas de nouvelles constructions nous avons joué également procédé à une réduction de la zone urbaine sur le hameau de la Paluche et c'est également une réserve que nous avons vu louver par rapport à la ville de la BDT qui ont dit que compte tenu des données disponibles et des explications fournies il semblerait que le nouveau projet de la commune ne consomme pas moins d'évoluer que le précédent PNU puisque il faut savoir qu'aujourd'hui et encore plus depuis la loi d'Igma et la violence qui a été adoptée juste avant l'arrêt de notre PNU il est demandé aux PNU de consommer 50% de moins que ce qui a été consommé au cours des dix années et donc la BDT souligne que pour réduire la consommation de PNU la zone peut être délimitée au plus proche des constructions existantes pour ne densifier que les parcelles en entre autres en effet le PNU présente des zones en extension urbaine et notamment des parcelles de 2100 et 3600 m2 dans des hameaux comme celui de la PNU de Belcombeck l'hameau de Belcombeck a été testé précédemment mais sur le hameau de la PNU c'est cette parcelles qui a été signée par le service de l'État et qui a donc été retirée de l'embloque urbaine et a été intégrée à la zone A2 autre point c'est la suppression du secteur qui est placé qui était placé pour le PNU en zone AS et des l'emplacement réservé numéro 6 pour l'aménagement d'un parking de co-naturale cette zone elle a fait l'objet de 3 réserves notamment des réserves de l'agent de l'État une réserve du département mais également une réserve de la chambre d'agriculture qui pointe alors pour le département c'est plutôt l'emplacement réservé numéro 6 pour la chambre d'agriculture c'est plutôt le zonage à l'école S qui est signé à cet aménagement qui est signé et la DDT indique bien que le secteur est placé en AS en continuité de la zone d'activité et d'essayer à recevoir un parking or comme indique le code de l'urbanisme ne peuvent être en création de l'agriculture les secteurs de la commune équipés au rond à protéger en raison du potentiel agronomique biologique et économique des terres agricoles et la réalisation d'un tel équipement et notamment d'un parking ne correspond pas vraiment à la définition d'une zone agricole et donc il y a une réserve sur ce secteur qui a donc été supprimée à la fois à la zone et à la fois à l'impassement de l'arrivée et l'ensemble a été rendue à la zone agricole et tout ça il y a quelques critères qu'on a vraiment apportées au niveau du zonage suite à l'enjeu public il y a des observations de particuliers donc le placement de la parcelle à 2035 qui est l'objet de nos remarques puisque cette parcelle est aujourd'hui construite il y a un bâtiment donc on a rectifié le zonage et on a intégré la construction qui a été réalisée à la zone urbaine pour une meilleure cohérence et éviter le même reste d'appréciation et il y en a été de même pour la parcelle AH 46 qui était classée en zone agricole et donc il y a eu une demande du propriétaire de replacer cette parcelle en tout cas ce fond de parcelle qui est en fait un jardin en zone UA comme initialement dans le précédent PL et donc pour une erreur manifeste d'appréciation nous devons on est fait replacer le jardin qui n'avait pas vocation à être classé en zone agricole donc on a rebasculé dans la zone locale l'autre point on va passer plus tôt cette fois-ci à la pièce règlement écrite qui a été modifiée et le point essentiel c'est la mise en place d'une trame de salubrité publique au titre de la type R15134 de l'Etat suite à la vie de l'Etat qui en effet a pointé du voie la problématique de la station d'épuration d'être attachée à celle de l'Oméan et qui n'est pas conforme en termes d'absorption pour la charge et donc forcément l'Etat a très clairement inscrit dans son avis qu'il fallait que pour l'ensemble des secteurs qui étaient raccordés à cette station d'épuration il convenait de compléter le règlement graphique écrit par une trame traduisant que la condition spéciale de mise en place de l'urbanisation au titre de l'hygiène donc ils n'utilisent que les constructions nouvelles lorsque la station d'épuration de l'Oméan sera mise en place donc à ce jour dans le pays aucun secteur mépréissant de l'Oméan n'est constructif tant que les travaux de mise en place de la station de l'Oméan n'ont pas été réalisés les travaux de la commission de fin 2023 donc en attendant il y a sur le trame à partir du moment où les travaux débutent la trame est automatiquement levée par le payou sans modification ou révision dans le temps de l'Oméan donc il n'y a plus de nouvelles constructions il y a seulement des extensions qui sont limitées donc de l'ordre de 30% de l'emprise de sol par rapport à la surface existantes et les annexes qui sont tourisés tout le reste il faudrait attendre une année si elle est travaux de l'Oméan en fin de l'Oméan il y a une partie de l'Oméan de Belle-Combes qui ont été zonés en assainissement collectif ils ne sont pas rapportés à la station d'épuration mais il n'y a pas de station d'épuration propre sur ce secteur donc c'est pareil en cohérence avec le schéma directeur et le zonage d'assainissement tant que la station d'épuration n'a pas été réalisée par la communauté de commune mais il n'y aura pas de construction possible uniquement avec cette question mais pourquoi il y a-t-il un projet de station d'épuration alors dans l'avis de la communauté de communes donc apparemment la commune a appris qu'il y aurait un projet on a essayé désespérément de contacter la communauté de communes qui n'a jamais répondu donc à ce jour on ne sait pas et c'est eux qui disposent de la compétence d'assainissement qui se voit récemment de la station d'épuration qui a connu il y a de la bonne bonne et qui sont entretenues sur ce sujet alors il semblerait on est en train d'essayer de réfléchir parce que ça parait pas effectivement de faire une station d'épuration uniquement pour répondre parce que la séquence est comme ça donc on va faire une unité de traitement typiquement c'est un bassin et tout ça plus l'attente ça va être compliqué donc on est en train de dire on pense qu'il y a de la faute route et que c'est pas mal de descendre par chemin qui passe en travers on a répondu sur les combates c'est plus simple c'est à plus que d'aller que d'aller essayer d'empêcher une station quand on en est là comme on en dirait c'est en l'île et formellement on ne sait pas encore exactement ce qu'il y a surtout parce que juste en se prépare les terrains dominants là il y a eu oui mais c'est ça ça c'est l'emménagement c'est l'aide en tout cas ils sont en train de se poser ils sont en train de se poser la question parce que en plus derrière après il y a un coup de maintenance qui n'a rien à voir avec le fait que j'en ai plus lourd et qu'ils se verront cher à l'aspect de l'opinion ou ils sont vraiment en train de se poser ils vont réétudier ils vont réétudier le projet pour voir si de se raccorder sur Belcombet ça ne coûterait pas moins cher que de faire une station de lagunage là à la sortie il y aurait moins d'entretien ça y va directement et ça serait plus pratique donc ça sera encore vrai au mélange oui après ça descendra et la direction va bien ensuite il y a des modifications qui ont été apportées au réglement écrit sur la zone agricole et naturelle notamment dans le projet arrêté dans l'agricole et naturelle il était autorisé les abris pour l'aliment et la vérité a souligné que ce type de construction n'était pas autorisé en dehors de tailleux secteur de taille et de capacité limitée donc nous avons supprimé cette disposition du règlement écrit dans l'agricole et l'avis de la commission départementale pour la protection des espaces naturels agricoles et forestiers a aussi amené un avis favorable avec quelques réserves et a demandé notamment de préciser que les extensions que l'on autorise pour les habitations existantes doivent être réalisées en continuité de la construction principale la CDP-NAP a également demandé de modifier les conditions d'implantation pour les annexes qui doivent maintenant se fixer à moins de 20 mètres du bâtiment principal la ligne de main de préciser les conditions de hauteur pour les extensions en zone A donc les hauteurs d'une extension à visage d'habitation c'est 7 mètres maximum et de préciser les conditions d'empris de sol et de densité pour les extensions et les annexes donc pour les extensions des habitations nous sommes limités à 3% de l'empris de sol existante à la date d'approbation du PLU dont la limite de 200 mètres carrés d'empris au sol total et l'empris au sol des annexes elle est limitée à 30 mètres carrés donc c'est le total des annexes y compris existantes hors piscine pour le coup la superficie du bassin de la piscine est limitée à 40 mètres carrés et on aura répondu à la réserve de la CDU enfin aux dernières modifications du règlement écrits c'est pour prendre en compte la réserve la seule réserve du SCOT qui est par rapport à la zone UB donc c'est la zone d'activité de l'onji enfin donc le PGD du PLU développe une stratégie d'implantation qui vise à comporter le développement économique du chat toutefois le règlement écrit du PLU donne des capacités d'implantation d'activité économique de manière plus large et donc effectivement dans le règlement de la zone UB nous n'avons pas précisé ou en tout cas encadré la sous-destination artisanale et économique de l'État et pareil pour les activités de service où s'effectue la grille d'une clientèle nous allons modifier le règlement de la zone UB et donc pour les constructions à destination d'activités de services ou s'effectuer la grille d'une clientèle seuls sont autorisés l'aménagement la rénovation et l'extension des constructions existantes et la même règle a été mis en place pour l'artisanat et le commerce de l'Union il n'y aura pas de loi de construction mais ce qui existe déjà peut-être évoluer c'était l'objectif pour nous permettre de l'exister on va passer aux modifications qui ont été apportées dans l'avion d'aménagement et de programmation donc il y a eu une remarque de l'État donc c'est vrai que ça n'avait pas été fait au moment de l'arrêt du PLI puisque c'est la loi climat et résilience qui a été votée en août 2021 qui a mis en place cette règle qui impose aujourd'hui que toute zone à l'urbaniser doit faire l'objet d'un échéancé prévisionnel d'ouverture à l'organisation donc comme le PLI a été arrêté en septembre et la loi promulguée en août ça n'avait pas été fait donc dans le cadre pris en fonction à l'observation du détail donc on a mis cet échéancé prévisionnel qui vise à déterminer trois termes possibles et qui s'inscrivent tous dans une logique à l'échange d'idées de l'échange donc les OAP donc Sable Léguste et Lépinette sont des OAP des zones à l'organiser qui vont être développées à court terme donc c'est entre 0 et 4 ans nous aurons ensuite des OAP qui seront développées à moyen terme entre 4 et 8 ans donc pour l'OAP Létrause Cernon et l'OAP Velcro et enfin les OAP sur les plus longs termes qui sont celles de Lavigne et de Girard qui se développeront entre la 8ème et la 12ème année et le point auquel j'ai intégré C'est aussi un avantage pour vous d'avoir un échéancier entre guillemets puisque ça permet de ne pas tout avoir dans les premières années du pays de pouvoir absorber la population qui arrive que ce soit notamment en termes de vie ou de structure qui sont un peu plus intéressants Plusieurs avis concernant l'OAP et de l'Etrace donc il y a eu l'avis et une observation en tout cas de la DDT et surtout une observation qui a été issue de l'enquête publique dans le projet de PLU arrêté l'OAP de l'Etrace a été divisée en deux un premier secteur et un deuxième secteur et donc il y a eu notamment une observation des propriétaires qui ont demandé à ce que cette OAP ne soit en fait qu'une seule OAP qu'un seul secteur donc on a réuni donc on a réuni les deux phases et ça permet aussi de réaliser un seul chemin d'accès donc on va dire que c'est beaucoup plus intéressant et toujours sur les OAP une observation issue de l'enquête publique où il a été demandé le retrait de l'OAP numéro 8 où à défaut c'est la réduction au parcel à l'île numéro 229 et 263 donc l'OAP numéro 8 c'est l'OAP si je ne me trompe pas Bellecourt et elle n'a pas été supprimée mais elle a bien été réduite et donc nous avons rendu ce secteur-là pour propriétaires toujours aussi avis et conseils du commissaire en l'état et la modification de l'OAP numéro 3 il y a eu une demande de modifier le schéma pour tenir compte des lieux et de la situation du bien que les consorts souhaitent garder donc là vous avez des constructions juste ici et donc cette propriété les consorts sont venus faire une observation à l'enquête publique qui ont demandé que ce secteur soit retiré de l'OAP donc c'est bien ce qu'il y a de l'effet dans le cadre entre l'arrêt et l'approbation voilà pour les principales évolutions apportées aux pièces du PLU il y en a eu d'autres qui sont mineures et qui impactent beaucoup moins on va dire les choses je sais que notamment au niveau des observations sur l'enquête publique il y avait plusieurs et il y a trois ou quatre personnes il me semble qui sont venus mettre des avis notamment par rapport aux espaces boisés classés que l'on aurait pu remettre mais aussi ça a été très important par rapport à l'environnement l'ensemble des réserves qui ont été émées par les différentes publiques associées ont été tous collées et la plupart des remarques et des observations ont été prises en France si vous avez des questions sur l'OAP qui avait été évoquées les oscicables il y a une suggestion d'OAP les oscicables sur l'ensemble l'OAP il y en a un dans ça pour en faire je pense c'est plus pertinent que vous avez des élus des élus thématiques d'autres questions d'autres remarques qu'il y a des questions d'autres si c'est contraignant les premiers qui sont à 0,4 ans les prestations les travaux soient finalisés oui mais ça va se débloquer à partir du moment où vous avez commencé les travaux on n'attend pas la fin on n'attend pas la fin c'est la question ça change tout oui complètement c'est le début des travaux c'est le début des travaux ils ont commencé c'est bon autre chose merci 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 donc de toute façon l'accompensation de notre avocat de l'analyse qui est contre qui est contre qui s'abstient je vous remercie merci 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 Merci. 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 Un supplément plus value pour le remplacement de la toile de l'air qui était après dépose des éléments à coccyx que le projet s'est révélé dans nos états. Une reprise conduite pour la peinture, pour l'ouverture qui a été créée dans la salle de gym. Et une fourniture de plainte et de raccord de peinture. 830 euros en supplément. Concernant le lot carrelage faillant, un avenant en supplément de 387 euros 10 parce que le carrelage prévu au début de base n'était pas disponible et a été remplacé par un lot de carrelage. Concernant le lot 14, un avenant en supplément pour le mobilier de cuisine pour l'actualisation des prix de 2707 euros 70. Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'actuellement, on arrive à un supplément de 6 235 euros 812 hors taxes. pour qu'on tenait des difficultés liées à l'augmentation des prix et à la disponibilité des produits. Et aussi à des réflexions d'éléments préexistants aux états qui ont été identifiés à la démonition des vaccins. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires ? Merci. 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 Le remplacement du Pâques-Lazir par la carte-côte. Je passe la parole à vous. Alors, la première étape par exemple, a fait à l'opération Pâques-Lazir. Donc, en fait, on a eu un changement de démunination qui est présenté par le département. Donc, on connaissait tous les chèques-lazir qui permettaient d'adhérer à des associations, à de la culture, à pouvoir acheter des livres. En fait, j'avais vraiment été concerné par l'utilisation de ce chèque ou de ce chéquier pour l'inscription à la bibliothèque. Donc, en fait, on a eu un changement de dénomination pour ne pas faire. À autre chose, je vais continuer à travailler avec le département et notamment pour la bibliothèque de Châques-Lazir. Merci. On a eu un peu de nom. C'est juste. Tiens. Une question. Donc, on va passer par le plaisir par le temps de faire pour vous qui est compte. Qui s'abstient ? Je vous remercie. Budget communal. Décision modificative. Je ne sais pas, ça va voir la chaîne. Oui, bonsoir. Budget communal. On propose une décision modificative. Alors, on possède, on donne en prévision la vente de communaux et on souhaiterait également enregistrer la vente de l'ancien VQ de la commune avec les clients qui demandent 4600 euros. Donc, le vente de communaux à hauteur de 11 000 euros, ce qui fait une recette en investissement de 15 600 euros. Et les affectés en dépenses en frais de documentation de balisme, donc essentiellement liés au PLU, à l'éduque de risque et aux frais d'enquête publique, donc pour un montant de 10 000 euros. Et une subvention d'équipements qui concerne les frais de rénovation des façades de rues d'épinets, pour que les personnes ont été bénéficiées de la proposition d'aide que la commune avait mise en place. pour la rénovation de la salle, donc ce qui fait un total de dépenses en investissement de 15 600 euros. Merci. Les questions ? Les questions ? La première, la mobilisation parporelle de 10 000 euros, à chaque fois, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, mais on a dans cette école ou tout ça. Et l'étude de la CFR, qui est plus. Si je peux bien commenter. D'autres questions ? Pour la décision modificative, numéro 12, je vous remercie. Si ça le tient, je vous remercie. De toute façon, le budget est concentré à la décision modificative ou une représentation de l'origine ? Oui, c'est également une décision modificative que le budget ne se sent pas, en tout cas, c'est tout ce que je vous remercie pas. Il nous fallait consoler une avance au compte 238, une avance consolée en fait d'un marché politique. Donc voilà, le chèque 0,41, 0,41, 0,41, 0,41, on ajoute 1000 euros. Et on les retire au compte 238 en recettes, on les retire au compte 2313 en dépenses, toujours pour 8 euros. Donc c'est pas une décision modificative. de la décision modificative. Oui, c'est pas une décision modificative. Il est contre. Il s'abstient. Je vous remercie. Classe Ulysse, participation des communes expériences. Je passe la parole à l'Emmanuel. Bonsoir. Donc chaque année, on calcule le coût d'un lèvres. pour notre classe Ulysse, par rapport à l'année scolaire et coût. Donc cette année, le coût est de 510 euros par élève. En sachant qu'il y a 12 élèves, dont 10 sur la commune de Fonchara, un à Barreau, il me semble, et un à l'Emmanuel. Donc on demandera aujourd'hui le coût des 510 euros par élève. Il y a des questions ? Pour la participation des communes expériences pour la classe Ulysse, qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Liste électorale. En application de l'article L19 du coût électorale, la commission de contrôle est imposée pour Chomaray. De trois conseillers municipaux appartenant à la liste majoritaire, pris dans l'ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission, à l'exception du même et des adjoints titulaires de l'Université. De deux conseillers municipaux appartenant à la liste majoritaire, pris dans l'ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission, de la commission. Les membres de cette commission ont été nommés par la libération du conseil municipal numéro 26 en date du 23 juin 2020. M. Jean-Pierre Guisseau, conseiller municipal, membre de la commission de contrôle ayant démissionné pour raison de santé, doit être remplacé. Gisèle Nota s'est proposé pour siéger au sein de la commission de contrôle en relation de M. Jean-Pierre Guisseau. Donc je vous propose Gisèle Nota pour remplacer Jean-Pierre Guisseau. Donc pour remplacement d'amende de la libération de contrôle qui est contre, qui s'abstient, et qui est pour le bon nom de M. Jean-Pierre Guisseau. Gisèle Nota. 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 pas le budget que vous avez estimé donc il y a une demande de subvention de clubs 100 euros donc une demande de subvention exceptionnelle et pas une demande de subvention de fonctionnement doit donc être votée en conseil municipal en dehors des demandes de subvention à l'éducation donc là je me remercie de vous exprimer par rapport à ça vous êtes vous moi je voudrais que tu me dis ça s'ils avaient fait ils ont été associés au futur au feu de la Saint-Jean s'ils avaient fait la fête de la musique en bas qu'est-ce qu'ils auraient eu pour tant mieux ? j'en suis pas sûr c'est la raison à manquer donc est-ce que s'ils avaient fait la fête de la musique en bas ils auraient fait une demande de subvention exceptionnelle en fait ils demandent cette subvention parce qu'on aura ce qu'est-ce qu'on a fait c'est à ces deux délais donc ils devaient faire la fête de la musique ensuite chaque année qui est au plan on fait à la même époque les feux de la Saint-Jean donc la mairie a appelé l'AMC pour les planer ils ont proposé à l'AMC de les affaires avec le passant donc ils ont dit oui sachant qu'ils avaient déjà réservé le conseil qu'ils ont proposé le jour de la Saint-Jean au moment de la Rassemblement Générale en demandant de les frapper donc ce conseil-là était prévu c'était mis dans leur budget sans demande de subvention et ils ont peut-être même à la mairie oui moi j'ai vu cette estimation ils ont fait une demande de subvention exceptionnelle puisqu'on a tous les chiffres à ce moment donc ils disent qu'ils sont prêts non pourquoi parce qu'ils n'ont pas le but de l'aide parce que tout ça c'est quoi la réveil voilà votre bête de réveiller en grande partie le groupe les heures supplémentaires de l'équipe de la Saint-Jean sur les camps d'intervention en journée et en soirée la chanteuse pour le projet donc là c'est bon ça c'est un mail je les ai reçus au mois d'août dans le contexte actuel nous n'avons pas de l'aide nous nous demandons donc un soutien de 233 mais au fait de la j'en ai dit moi ce n'est pas de très beau parce que moi j'ai vu le président il m'a dit que ça fait super bien qu'il n'attendait pas à ça parce que le monde qui est au feu de la c'est pas trop là moi après aider l'association moi après aider l'association moi je trouve aider l'association c'est que c'est un peu normal à un moment donné ils ont voulu participer au feu de la Saint-Jean enfin je veux dire enfin moi je ne suis pas pour donner le subvention exceptionnel enfin je trouve que c'est compliqué quand même ils n'avaient pas demandé à la base ils n'avaient pas demandé à la base et la buvette à la fête de la musique franchement il n'y a pas autant de personnes à la fête de la musique qui ont fait la fête de la musique qu'après je comprends parce que peut-être pour eux c'est compliqué parce qu'ils se sont intégrés au feu de la Saint-Jean mais il fallait peut-être se faire la fête de la musique le week-end d'après tu as le détail le détail tu l'as dans la soirée ? bah moi non moi le détail je l'ai pas de toute façon c'est compliqué donc ils ont fait ça c'est qu'on est détail ils ont fait le prix du groupe c'est 800 euros le premier dans le budget donc c'est la buvette avant le budget ils ont réveillé le groupe mais je veux dire ils ont tenu un très pédégo franchement ils ont pas gagné 5,5,50 euros ils ont dû vendre toute la soirée et nous ils avaient vraiment bien marché ils ne s'attendaient pas à ça à 900 euros moi je suis pas là qui veut autre que c'est ce qui nous c'est ce que j'ai le cours bah moi je veux quand même aussi rajouter c'est que la scène où ils étaient c'était quand même tout préparé ils ont rien à faire c'était tout prêt ils sont arrivés ils sont installés le groupe coûte 800 euros et on fait une demande de 900 euros c'est quand même un petit peu bon dans le budget prévisionnel ils ont un coût de 2463 euros pour le budget prévisionnel de la fête de la musique le budget c'est 2403 euros donc en charge et en produit donc ce qui doit rentrer ils ont donc et en buvette ils avaient combien d'euros ? ils ont mis enfin il y avait une demande mais la demande elle a été faite avant la fête de la musique et ils ont estimé à 600 euros de buvette de gauche en fait pour eux la fête c'est la cour de subvention elle a été faite au moment où ils ont été intégrés à la fête de la musique donc il y a un fait 600 euros ça c'était avant ils n'avaient pas ils n'avaient pas les chiffres concrets on aurait pu s'appuyer dessus c'est vrai que si les gaufres j'étais 600 euros et qu'ils font 100 euros là on se dit effectivement c'est perdu pour eux mais si au gaufres ça veut dire s'ils auraient dit les 600 euros au gaufres ils nous ont dit qu'ils ne s'attendaient pas à ce monde-là que ça a bien marché donc ils n'ont fait plus que 600 euros alors moi je t'ai rencontré en août donc après la fête de la Saint-Jean on m'a discuté et j'en ai donné ils n'ont pas dit qu'ils avaient gagné plus que ce qu'ils avaient été été après moi je vous présente les chiffres je vous présente les fêtes vous présentez les fêtes on a lus je ne sais pas que il y a d'autres chiffres ah oui oui alors budget préconnel le fête de la musique donc les charges personnel 380 par professeur 608 alors il faut savoir il faut savoir que il faut savoir que l'ANC ne compte que 3 000 euros en fait qui sont des professeurs c'est l'association qui est l'association du salarié avec les charges quand ils font quelque chose il n'y a que 3 personnes qui donnent de leur temps pour un genre une association c'est pas dire normal parce que c'est pas nous une association classique voilà donc professeur 608 state of school donc c'est le qui s'en fait venir 800 euros Morgane Cardo c'est la chanteuse 150 euros déplacement intervenant et professeur 200 euros parce que les ont payé pour les faire venir droit d'auteur ça c'est 90 euros fourniture ils ont gaufres 120 ils sont les élèves 30 euros et l'hiver 25 total de 1403 et donc en rentrée est donc rejet donc 900 euros apport de l'ANC 903 les gaufres 600 euros ce qui fait un total de 1403 euros pour être à l'équilibre c'est bien d'avoir c'est super d'avoir une école à chaque année avec l'insignante les enfants c'est super mais je veux dire l'ANC ils ont quand même déjà pas mal de choses ils ont désagréé ils ont une sous-mençon de la ils sont à la salle ils peuvent partir ils partent à l'heure où ils veulent ils peuvent partir à 22h c'est une association super mais à un moment donné c'est pas la mairie à subvenir à une manifestation de la musique parce qu'ils ont que trois petits les autres à un moment donné c'est aussi à se réaliser pour que les gens viennent peut-être aider à cette manifestation là une fois par an c'est une fois par an après la musique c'est pour les enfants peut-être aussi que les gens se bougent un petit peu moi je suis pas d'accord qu'est-ce que vous en pensez moi je suis pas d'accord vous avez d'accord vous avez d'accord vous avez d'accord vous avez d'accord moi le cher c'est voilà 500 euros moi je sais pas on va peut-être partir sur 300 euros est-ce que 300 euros vous seriez d'accord je vais pas donner 900 mais mieux c'est mieux c'est mieux par contre on peut passer au vote c'est 900 euros par rapport au budget annuel c'est 900 euros par rapport au budget annuel en plus en plus non non la question c'est qu'est-ce que ça représente le montant de 200 euros sur le budget annuel de la sonde quand elle vous l'a présenté pour la suspension parce que pour le budget elle est déjà une association ah alors je n'ai pas je n'ai pas le dossier complet de la demande de subvention mais par rapport à la suspension de fonctionnement pour l'on voilà par exemple en fait les demandes de subvention elles dépendent du nombre d'adhérents de chaparriannais et surtout du nombre d'enfants cette année on a augmenté les subventions à hauteur de 50 euros par enfant de chaparriannais alors j'ai plus en tête je peux aller vous chercher ce dossier je t'en bats non non c'est pas un peu pour le budget global de la sonde 200 euros ils ont un budget mais ils n'ont que les salariés donc c'est dans l'association qui est un gros budget d'une entreprise parce qu'il n'y a plus de professeurs salariés avec voilà c'est sûr que c'est bien ces 900 euros donc on est en péril je le souhaite je le souhaite maintenant effectivement moi j'entends et j'ai le dossier voilà c'est vrai que les gros je n'ai plus oublié de ce que ça a pu là 2140 ils ont eu cette année 2140 voilà ils ont une subvention alors moi j'ai vu là cette année ils ont aussi eu une subvention de 2000 euros du département puisqu'en fait il y a une grande qui est faite du département mais un budget je voudrais vous demander les chiffres 300 euros je crois est-ce que je vous propose 300 euros alors il aura 300 euros qui est contre mais pas pour l'aura 300 euros vous êtes contre 300 euros 1, 2, 3 et c'est les mains 7 6 6 7 7 7 7 7 7 7 8 8 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 15 15 Alors, la Nomadrique est une association qui fait des spectacles au niveau départemental et dans la région, a terminé un spectacle, l'association Chabrianèse. C'est une association, mais c'est aussi des gens qui ont connu ce cas. Elle a fini un spectacle qui s'appelle le fil des fils du vent et qui souhaite que la commune l'offre aux enfants des écoles. Donc, j'ai rencontré Martine Lussane en lui posant un petit peu les questions sur ce qu'elle souhaite faire. Donc, ces spectacles, elles le font. En fait, on ne peut pas faire de demandes de suffisance exceptionnelle, puisqu'il faut acheter un spectacle. Même titre que, ça, je ne le demande pas, quand on peut proposer un spectacle, on est obligé d'acheter un spectacle. Ce spectacle dure 45 minutes et est proposé à 1 200 euros, sachant que la communauté commune rembourse à hauteur de 40%. Ce qui coûterait à la commune 800 euros. Donc, quand j'ai rencontré Martine Jussane, la présidente de la camaraderie, je lui ai dit que dans l'idée, c'est bien de proposer aux enfants, c'est un spectacle qui peut démarrer à partir de 4 ans, mais que je trouvais juste de le présenter à tous les enfants de Chabrianèse, de toutes les écoles. Donc, que ce soit à l'école privée, je lui ai dit qu'il n'y avait pas de raison de faire un dispatcher entre les enfants. Donc, sur le principe, elle était d'accord, mais elle me dit, bon, à ce moment-là, je ne peux pas le faire en une séance. Parce qu'une fois que tu as monté la journée, tu peux faire la deuxième séance et en 5 minutes, tu fais dans la faillée. Il faudra juste attendre que la salle polyvalente soit ouverte, ce qui permet de faire deux spectacles dans la journée. Et puis, voilà. Donc, elle n'est pas allée voir les enseignants, elle attendait de voir ce que nous, on allait proposer. Et je lui ai dit, bon, tu me refais un devis. Et donc, le devis est de 2 000 euros. Toujours avec la possibilité, donc, pour deux représentations, 2 000 euros, toujours avec la possibilité d'avoir 40 % dans la communauté de Chabrianèse. Ce qui veut dire un spectacle pour tous les enfants, enfin, souhaitant que les enseignants soient d'accord, parce que ça, c'est plutôt la même question, c'est jamais, hein, mais si, moi, je suis d'accord, parce qu'on va avoir le temps pour tous les choses à Chabrianèse. Et donc, voilà, donc, d'acheter un spectacle pour, a priori, tous les enfants des écoles de Chabrianèse, pour 2 000 euros à l'achat, comme on sait, 800 euros, par exemple, enfin. Alors, on vous écoute, je vous écoute, sur le jeu de ce spectacle. Alors, il a déjà été proposé, puisqu'en fait, la domanerie fait partie d'une tournée qui s'appelle S'avoue dans le Résil-Vaudan, qui tourne dans le secteur du premier octobre de 19 ans, et le spectacle a été présenté le premier octobre, dans la commune du Gros-Médard, et, enfin, à priori, la commune a été lâchée, parce que, de toute façon, il n'y a que cette façon-là. Alors, par contre, il n'est pas retrouvé dans les visibaux, ni comment, ni bien, etc. Il a été présenté, notamment dans cette tournée, et il semble avoir mis dans un autre commune, il est droit de manger, par contre, il est mis sur YouTube, c'est-à-dire que vous pouvez aller voir... Est-ce qu'il y a de l'ordre pour regarder ? Vous pouvez la regarder ? Voilà. Donc, après, bon... Ce n'est pas heureusement, pardon, non ? Alors, les enfants, c'est... Moi, en tant qu'adulte, je ne l'ai pas compris, je vais le revoir deux, trois fois pour la finesse, donc pour les enfants, c'est... Pour les enfants, c'est totalement... Ils sont combien sur scène ? Deux ? Deux ? Il y a un petit décor, et... Il y a un petit décor, un petit décor, un petit décor. Moi, tu n'avais pas un petit décor ? Moi, je ne l'ai pas compris, parce que j'ai regardé très haut. Parce qu'il y a des endroits de l'espace... Oui, oui, il y a un petit décor, 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 un petit décor. 1 200 euros pour le public, après, tu te fais un deuxième, combien pour... C'est ça ? Je ne sais pas comment aller, parce que je pense que ce n'est pas équitable de le faire. Non, ça... L'idée, c'était... Après, moi, je ne suis pas mêlée de l'organisation, si tu veux, l'idée, c'était de dire, si on fait pour les enfants, on fait pour tous les enfants. Après, il y a un petit décor... Après, le décor, il est minimaliste, hein ? Honnêtement, je trouve que c'est cher. On a vu des spectacles à l'école, il y a un décor, il y a des costumes. Je trouve qu'il y a des préparations qui durent peut-être de même temps, parce que je ne vous parle pas de cette bonne année, mais qui coûte moins cher que 1 200 euros. Et ça, je trouve que c'est cher une prestation. Elle te fait une deuxième prestation, mais c'est déjà tout le temps, en fait. Et elle enlève de 400 euros. Moi, ça, ça me gêne. Et moi, il y a une autre délibération, parce qu'on a une demande de suspension exceptionnelle pour une classe au neige à l'école. Moi, je vais être obligée de faire un choix, parce que je sais que le budget est extensible. Donc, entre le choix, on a un groupe Madrid, une classe au neige sur une semaine, enfin, sur cinq jours, pour un agent de scolaire, je peux faire une donnée à une classe de neige sur un spectacle de 15 minutes. Alors, je n'ai pas un spectacle. Je ne sais pas si c'est fait pour les enfants. On n'a pas. Mais on en a vu un il y a 4 ans. Honnêtement, les enfants, il y a certains enfants petits. Non, les petits. Il n'y a pas de décor. Il n'y a rien. Je veux dire, et là, moi, je trouve que c'est cher. Moi, je trouve vraiment que c'est cher. D'autres, c'est au but. Je ne suis pas plus. Oui, je ne suis pas plus. Moi, j'ai regardé plus. Je ne sais pas si on a dit, c'est autre chose. Je pense qu'un spectacle de magie, ça intéresse plus aux enfants que ce genre de scolaire. Ils sont petits. Après, c'est du 4-12, en 4-10 ans. Après, elle a dit, moi, je ne suis pas capable de dire ce que les enfants n'aiment pas. Non, mais je pense que ce n'est pas d'agir pour les enfants, mais il y a 5 ans. Tant qu'il y a mètres de mieux au monde, je vais faire un peu au-dessus, comme il est bien, il faudrait peut-être mieux aider la sortie sur 5 jours, où les enfants peuvent... C'est 5 jours, ce n'est pas qu'ils rentrent, ça mieux. Ce n'est pas comparable. Ce n'est pas comparable. Non, non, mais ce n'est pas comparable. Non, non, mais ce n'est pas comparable. Non, non, mais je n'ai pas d'accord. Non, non, mais je n'ai pas d'accord. Je suis sûr. Les enfants, au moins la sortie qui se partiront, vont rester pendant 5 jours. Ce n'est pas 45 jours, ils ne peuvent pas se lire. Une fois sortis, ils iront tout oublié. C'est plus ché, plus ché, plus ché. C'est plus ché, plus ché, plus ché, plus ché, plus ché. Moi, je me reçois comme tu veux un extrait et je n'ai pas été séduit. Je ne pense pas que c'est un spectacle pour enfants. Oui, c'est d'accord. Ok. D'autres veulent s'exprimer. Donc, pour la chaise du spectacle, quelle association est la même année ? Qui est contre ? Qui est contre ? Qu'est-ce qui est contre ? 6, 6, 6, 7, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 10. Nous passons par les préoccupations. dans quatre la prochaine délibération les salles de la commune pour les tarifs qui n'ont pas été connus depuis 2016 il a semblé un peu important de regarder un petit peu en fonction du même de ce qui se passe dans les communes environnantes c'est effectivement tout ce qui se passe sur l'augmentation de l'énergie voilà donc vous avez pu lire le tabon de proposition l'augmentation des tarifs entre 2016 et 2023 est-ce que vous vous reliez tout ? est-ce que tout le monde a pu avoir est-ce que vous avez des questions par rapport à certaines choses j'ai moins de petites choses à dire ça vous paraît relativement important vous pourriez vous répondre parce que ce sera un certain moment que vous pourriez vous installer vous pourriez qu'on augmente beaucoup pour les gens d'accord vous pourriez qu'on augmente beaucoup alors juste pour vous donner une idée bon je vais aller voir les frilles à Marot par exemple bon alors on n'appelle pas une salle parce que d'un coup vous avez des cuisines alors des salles qui sont nommées la salle de la gage notamment qui contient à peu près l'équivalent de la baisadule une personne elle passe de je crois qu'elle va être proposée à 600 euros bon il faut en baron ou en baron pas je parle des gens de baron on n'a rien d'un petit peu l'économie c'est pas exception voilà bon on a parlé à un moment de faire un avis des pays verts et je pense que c'est pas raisonnable parce qu'on n'a plus la gêne en univers si on peut payer aux gens qui malheureusement s'en paient ou vont descendre et qui doivent payer le chômage dans les autres c'est pas top donc ça n'a pas été retenu par contre ce qui est nouveau ce qui est nouveau c'est une caution de réservation ça c'est une demande de si bien qui s'occupe donc de la réaction des salles qui fait les dossiers qui a des gens qui réservent une salle qui au dernier moment l'annule parce que finalement ils font pas besoin de la salle donc elle a fait un dossier elle a fait un dossier qui demande nous avons senti un dossier qu'on a toujours été intéressants avec la timbre voilà elle a signé un dossier à la plume mère et elle refuse d'autres réservations et au dernier moment les gens disent non donc en fait c'est une proposition de dire à ces gens là maintenant vous vous engagez vous bloquez la salle donc il faut que ça vous entretenait un petit peu elle refuse d'assembler une place en tant que les gens ne viennent pas c'est pas grave 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 c'est ça et le ménage et la présentation aussi au niveau du ménage puisque on a semblé un peu alors c'est un peu c'est un peu de mots la question ménage pour quelques fois alors c'était relativement rare mais les salles qui étaient rendues mais vraiment sales parce que finalement 75 on sait rien par rapport au temps passé des agents c'est du non-respect par rapport au temps des gens qui travaillent donc c'est une caution qui est dissuasive mais s'il doit y avoir des oublis de poubelle elle est elle est raisonnée c'est à dire que ce sera au prorata il ne sera pas fait correctement ce n'est pas une notion globale de trois semaines qui sera retirée systématiquement mais c'est aussi pour montrer que les gens qui font la faible ne sont aussi capables de faire le ménage parce que sinon il y a des gens derrière qui peuvent se faire et qui peuvent se faire le ménage voilà la réflexion pour un sourire on a récupéré des chaises dans un état d'amour alcoolisé alcoolisé d'accord il y a un grand champion de la sono en fait il y a une nouvelle sono et puis ça s'appelait l'ancienne sono c'est pas il y avait des c'est non simplement une ancienne et un nouveau donc en fait on a pris un prix pour ce qui n'existait pas à 600 euros c'est l'évaluation d'un nouvel H artilé si le sono devait être vétéroré on puisse en retrouver une autre voilà s'il y a d'autres questions à savoir c'est le prix de la foule généralement c'est une autre chose d'autres questions c'est gratuit pour les associations oui 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 d'ailleurs il est bien précisé que c'est les associations c'est gratuit c'est un peu payante oui d'autres questions si tu peux vous êtes arrivés une fois d'une question de sa terminale qui est contre qui s'abstient 4 je vous remercie passons à l'aménagement au chaussée chemin de la lumière demande de subvention au département je passe la parole à la revue oui bonsoir donc cette demande de subvention c'est pour l'aménagement au chaussée chemin de la lumière c'est une demande qui est faite auprès du département de l'Isère donc le montant estimatif des travaux s'élève à 289 800 euros hors taxe et donc en fait vous avez le tableau de l'aménagement de la désignation des travaux donc il y a une actualisation de prix en plus pour le 35 336 du à l'huile 40 et à tout ça pour ajouter la maîtrise d'oeuvre de 18 887 7,60 d'où le quota de 289 800 la demande de subvention au point du département serait elle est de 20% si c'est accepté donc le montant de la subvention serait de 57 960 euros c'est pas les travaux c'est les enfouissements alors à l'heure actuelle il y a des travaux qui sont faits chemin de la meunière c'est l'enfouissement avec le séparatif c'est la communauté de commune donc ça c'est la communauté de commune et nous on a à refaire le dessus donc on réaménage toute la rue depuis la route de Barron jusqu'au rond-point voilà en bas donc il y aura et prévu dans cet aménagement une partie piéton une partie cyclable et c'est comme ça se fait à l'heure actuelle voie centrale pour les voitures et après s'il y a des cyclables on s'écarte et voilà et les dos d'âne seront remis au d'âne un peu plus haut ils sont remis au d'âne ils sont remis au d'âne donc pour l'aménagement d'un chaussée chemin de la meunière il y a un pied rond vous avez une question une question en fin de compte c'est la communauté de commune qui fait le séparatif oui mais c'est la commune devant la charge voilà oui parce qu'ils n'ont pas pris la compétence par contre ils participent à la largeur de ce qu'ils ont de ce qu'ils ont terrassé alors au lieu de comment toute la route n'est pas à notre charge au moins tout le macadam n'est pas à notre charge eux ils ont leur partie travaillée qui est pris qui prenne en charge c'est complètement voilà merci